Et bien bonjour à tous les burgers, c'est Power, comment allez-vous ? Moi je me porte extrêmement bien dans cette vidéo, ça va être une vidéo vraiment très complète On va parler comment XP jusqu'au palier 100 et même XP ses skins comme le skin Zenith, le skin Lynx Ou bien même le skin Roi des Glaces, voilà donc on va voir tout ça dans cette vidéo Comme je l'ai dit ça va être une vidéo complète donc il faut la regarder du début jusqu'à la fin Vu qu'il y aura pas mal d'astuces, de conseils que vous soyez un joueur pro ou un Bambi Oui pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à chaque nouvelle saison vous savez très bien que Fortnite au niveau du pass de combat, de l'XP et tout Il y a quelques trucs qui changent, du coup j'espère vous apporter toutes les choses que vous ne savez toujours pas dans cette vidéo Et n'oublie pas que si tu es nouveau sur la chaîne YouTube mon cher Burger, tu peux t'abonner en appuyant sur le bouton rouge et en activant la cloche Merci en tout cas à ceux qui activent la cloche, en ce moment il y a beaucoup de bugs de vues avec YouTube, de bugs de notifications Du coup merci à ceux qui me soutiennent en activant cette cloche des notifications, ça fait super plaisir Et si ce tuto t'a appris plusieurs choses, des astuces et t'a aidé à t'améliorer pendant cette saison 7 Tu peux lâcher un like sur la vidéo, ça me ferait super plaisir, en tout cas merci à ceux qui mettent le petit pouce bleu Et pour terminer, un gros big up à vous, d'ailleurs n'hésitez pas à envoyer vos screens sur Discord de toutes les personnes qui mettent mon code créateur dans la boutique Qui est Powerjumper en minuscules attachées, ça me fait super plaisir, un gros gros big up à vous Ça me fait tellement plaisir les potes que vous puissiez me soutenir aussi facilement Donc voilà, c'est un petit soutien comme ça, on dirait pas vous rentrez juste un code Mais en tout cas c'est ce qui me soutient le plus sur YouTube, du coup je vous remercie énormément ceux qui mettent mon code dans la boutique Alors directement on va parler comment XP son pass de combat palier 100 et les skins Donc bien évidemment ça paraît tout bête mais il faut avoir le pass de combat dans cette vidéo Sinon si vous ne possédez pas le pass de combat ça va pas vous être utile cette vidéo A moins que vous cherchiez à faire les paliers gratuits, voilà, donc bon bref, à part les paliers gratuits il n'y a pas grand chose Mais bon bref, si tu n'as pas le pass de combat ce n'est rien poto Faut savoir en ce moment je fais un giveaway sur mon Twitter Donc il y aura le lien du tweet en description et je fais gagner un pass de combat saison 7 Alors bien évidemment c'est très simple de se créer un compte Twitter, voilà ça prend 30 secondes Tu crées ton compte Twitter et toutes les règles sont sur le tweet en description, voilà c'est très simple pour participer Du coup on va commencer ce tuto avec la première astuce les burgers La première astuce c'est tout simplement quand vous achetez le pass de combat vous gagnez de l'XP personnel Et vous avez aussi parfois des pourcentages d'XP d'amis Alors le plus simple les potes déjà c'est de jouer avec des amis Donc jouer tout seul c'est bien mais jouer à plusieurs c'est mieux comme je dis à chaque saison, voilà Tout simplement vous pouvez jouer en duo mais le mieux c'est quand même en section ou en trio, voilà Tant que vous êtes en duo, trio, section, voilà peu importe Tant que vous êtes au moins avec un ami ça suffit Mais il faut absolument que cet ami ait acheté le pass de combat Parce que si lui a acheté le pass de combat il vous procure un bonus d'XP personnel que vous allez pouvoir gagner Et pareil pour vous vous allez normalement lui procurer un bonus d'XP Donc si vous jouez à plusieurs forcément, si vous jouez à deux vous allez vous procurer un bonus d'XP un peu plus faible Mais si vous jouez à trois ou à quatre le bonus d'XP va augmenter Bien évidemment si vous êtes intelligent vous privilégiez vos amis qui ont eux par exemple acheté 50 paliers, 70 Voire qui sont déjà paliers 100 et qui ont acheté tout le pass de combat Eux par exemple leur XP d'amis va être augmenté et ils vont donc plus vous donner d'XP Donc c'est beaucoup mieux de privilégier ces amis là Bien évidemment ça reste une astuce, je dis pas de laisser vos meilleurs amis pour d'autres gens Juste pour gratter un peu d'XP, non soyez intelligents quand même Jouez quand même avec vos amis, privilégiez quand même le bon temps Au lieu de privilégier le tryhard sur Fortnite quand même Parce que mieux vaut jouer avec des bons amis que jouer avec des amis pour faire un peu le bouche-trou entre guillemets Voilà, moi en tout cas c'est ce que je pense du coup vous faites comme vous voulez Ensuite toujours avec vos amis, imaginons que vous êtes en section, en duo ou en trio Toujours avec plusieurs amis ou même en solo ça fonctionne aussi Pour gagner de l'XP en game c'est très simple Il ne faut pas du tout jouer les kills En gros vous pouvez faire 20 kills, 30 kills etc Ça ne va pas vous rapporter plus d'XP que ça Ce qu'il faut jouer sur Fortnite pour gagner de l'XP très facilement C'est les places dans le classement Alors je vous dis pas de camper mais je vous dis de pas trop jouer ni agressif Mais pas trop jouer non plus trop qu'en pouce Voilà vous jouez normal mais vous essayez d'assurer au moins quelques places dans le top 10 Parce que les potes plus vous avancez dans le top plus vous gagnez l'XP Donc il faut savoir que dès que vous êtes dans le top 3 ça donne énormément d'XP Et même si vous venez d'acheter juste le pass de combat et que vous faites top 1 avec votre team Vous allez gagner au moins 1500 XP Donc c'est juste énorme pour un début juste avec un petit pourcentage Donc là imaginez bien que vous allez au moins gagner 3-4 levels Donc ça va être énorme Et aussi petite précision si vous jouez avec des amis qui ont vraiment un gros pourcentage d'XP bonus Vous allez gagner au moins 5 niveaux par jour voire 6 niveaux par jour Ça irait très vite mais il faut vraiment focus les places dans le classement Et ne pas focus les kills Ensuite 3ème astuce là on a vu 2 astuces pour bien XP Donc là ça restait tout ce qui est dans l'XP, les niveaux etc Bien évidemment pourquoi je vous donne ces astuces Car quand vous allez XP 2 niveaux forcément Tous les 5 niveaux on gagne 5 étoiles Tous les 10 niveaux on gagne 10 étoiles de passe de combat Et tous les 1 niveau on gagne 2 étoiles Donc si vous n'étiez pas au courant vous le savez maintenant Du coup c'est vraiment très important pour pouvoir bien XP son passe de combat Donc déjà avec les techniques que je vous ai donné vous allez pouvoir bien XP votre passe de combat Ensuite il y a une technique chaque jour il faut se connecter Donc je sais qu'il y en a plein qui ne peuvent pas se connecter tous les jours Mais ceux qui ont de la chance comme moi de pouvoir se connecter tous les jours au jeu Et bah vous recevez tous les jours des missions quotidiennes Et ces missions quotidiennes vous donnent 5 étoiles de passe de combat Et bien évidemment vous pouvez les recycler la mission Si elle est trop compliquée vous pouvez la recycler Et ça vous en donnera une nouvelle instantanément Vous pouvez faire ça une fois par jour Et la mission sera aléatoire Voilà ça vous en redonne une nouvelle Et vous pouvez stocker au total 3 des missions comme ça Donc imaginons vous faites toutes vos missions Vous vous connectez pas pendant 3 jours Enfin vous vous connectez tous les jours mais vous les faites pas Voilà faut se connecter quand même pour la recevoir Et 3 jours après vous n'avez toujours rien fait comme mission Et là 3 jours après vous vous connectez Vous pouvez toutes les faire d'un coup Vous pouvez en stocker 3 au total Après bien évidemment ce sera des missions perdues Elles seront dans le vent Elles vont pas s'accumuler Du coup c'est pour ça qu'il faut les faire A ne pas négliger parce que 5 étoiles de passe de combat par jour Ça paraît énorme Genre déjà si vous faites déjà ça sous 2 jours Ça vous fait déjà un palais Donc vous calculez Vous avez au total 90 jours 80 jours au total sur la saison Donc si vous vous connectez chaque jour et vous faites vos défis Vous allez voir vous allez vite être paliaissant Ça va aller très très vite Toujours dans l'histoire des défis quotidiens Cette fois-ci c'est les défis de la semaine Comme vous le savez tous les jeudis On a une liste de défis Ça va aux défis qui sont gratuits Et aux défis qui sont payants Pour ceux qui possèdent le passe de combat Et tout simplement j'ai envie de vous dire Faites tous ces défis Alors il y en a plein qui disent Ouais c'est compliqué Ouais j'ai la flemme Ne jamais négliger ces défis C'est ce qui va vous donner le plus d'étoiles de passe de combat Oui les potes ça va vous donner le plus Donc c'est la chose la plus rentable Je conseille à tout le monde de le faire Vous regardez il y a des tutos de tout le monde Plein de youtubeurs font des tutos etc Donc ça se fait vraiment très facilement Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en plus de ça Ça vous donne des paliers pour XP jusqu'au palier 100 Et en plus de ça Ça va vous donner forcément de l'XP Si vous finissez la moitié des défis Donc par exemple il y a 7 défis par semaine Donc voilà il y a une liste avec 7 nouveaux défis Et si vous faites 5 de ces nouveaux défis Par exemple à la semaine 1 Vous allez gagner 1000 XP Imaginons vous faites tous les défis de la semaine 2 La moitié en tout cas Vous gagnez 2000 XP Si vous faites la moitié de la liste des défis de la semaine 3 Vous gagnez 3000 XP etc Par exemple à la fin Si vous êtes à la semaine 8 Vous faites la moitié de la liste des défis de la semaine 8 Vous allez donc recevoir 8000 XP Et ce n'est pas à négliger 8000 XP ça fait beaucoup plus qu'un niveau au début du jeu Donc voilà Et même quand vous êtes à la fin du jeu Et vous voulez XP jusqu'au niveau 100 Par exemple voilà J'ai un exemple tout con Faites quand même vos défis Même si vous avez fini tous les défis de la semaine Que vous avez récolté le skin exclusif à la saison 7 Continuez quand même vos défis Comme ça vous gagnez énormément d'XP Parce qu'à la semaine 10 Vous gagnez un total de 10000 XP Si vous finissez la moitié des défis de la liste numéro 10 Et c'est juste énorme les potes Bien évidemment je tiens juste à dire ça au milieu de la vidéo Comme quoi si il y en a qui veulent me poser d'autres questions Qui n'ont pas compris certaines astuces Mon Discord est ouvert en description Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés Sur ceux que vous n'avez pas compris sur la vidéo Ensuite poto quand t'as fait les listes des défis Forcément tu gagnes l'écran de chargement de chaque semaine Voilà dès que t'as fini tous les défis Cette fois ci faut pas finir que la moitié Mais faut bien tous les terminer Tu débloques donc un écran de chargement Et qu'est-ce qu'il y a sur cet écran de chargement A chaque écran de chargement Il y a une étoile cachée Donc bien évidemment je te conseille d'aller sur internet Ou Youtube pour trouver cette étoile Donc c'est vraiment très simple Il suffit que tu tapes sur Youtube Étoile de la semaine Numéro Tu mets le numéro de ta semaine Et tu cherches ça sur Youtube Bien sûr tu mets saison 7 à la fin Pour bien être sûr de trouver la bonne étoile De la bonne saison Mais pourquoi faire ça poto ? C'est à dire que même si t'as fini les défis de la semaine Tu as quand même une étoile qui est cachée sur la map Que tu vas devoir aller récolter en partie Et ça va te faire gagner un palier Donc ce n'est pas à négliger Donc maintenant on va passer au défi du skin Roi des glaces Ce que vous pouvez débloquer Comment ça va se passer Quel défi faut faire Est-ce qu'il faut 2 XP Faut faire des défis hebdomadaires Bref on va voir tout ça directement Alors bien évidemment les défis que je vais vous présenter Vous pouvez que les voir une fois que vous êtes palier 100 Donc dès que vous aurez débloqué le skin Vous allez pouvoir donc voir les défis Dans l'onglet défis voilà tout simplement Mais petite chose que vous devez savoir Les défis ne seront pas comptabilisés En gros tant que vous n'avez pas débloqué le skin Ça ne va pas comptabiliser les défis Vous allez pouvoir commencer les défis Une fois le skin débloqué Mais ne vous inquiétez pas Si vous n'avez pas le temps de le finir Vous aurez le temps pour le finir Pendant la saison 8 La saison 9 etc Vous aurez toutes les saisons Pour finir vos défis Ils resteront à n'importe quelle saison Si vous ne les avez pas terminés Alors déjà avec le skin roi des glaces Il faut survivre avec des adversaires Il n'y a pas d'XP à avoir spécialement Il faut juste jouer des parties Donc c'est très simple Au début il faudra survivre à 500 adversaires Pour débloquer son sac à dos Donc voilà c'est un cadeau très normal Donc 500 adversaires ça représente 5 top 1 Voilà donc 5 games Où vous faites top 1 Et vous n'êtes pas obligé de faire top 1 Imaginons que vous faites une game Et vous faites je sais pas moi Top 40 Vous faites top 90 Bah vous aurez survécu à 10 adversaires Du coup voilà ça suffit très bien Du coup c'est vraiment des défis Très simples à réaliser Pour le skin palliaissant Ensuite pour l'obtenir A la phase numéro 2 Il faudra survivre à 1000 adversaires Pour avoir son épée Vu que oui ce skin a une épée Un sceptre vraiment très badass Qu'on pourra aussi modifier Par la suite Il faudra survivre à 2500 adversaires Pour la phase blanche Il faudra survivre à 7500 adversaires Cette fois-ci Epic Games dans ce nouveau pass de combat Ont mis une nouveauté Il y a des émotes avec les skins Donc pour avoir l'émote spécial Il faudra survivre à 15000 adversaires Et pour avoir le skin vraiment terminé En mode hors massif Il faudra survivre à 25 000 adversaires Ça fait quand même 250 games top 1 Mais bon voilà Donc vous ne serez pas obligé de faire au total 250 games comme je l'ai dit Où vous devez faire top 1 Vous pouvez faire par exemple 500 games Où vous faites genre je sais pas moi Top 50 des trucs comme ça Bref ça fonctionnera aussi Ensuite on va passer au skin Lynx qui lui est différent Pour l'évoluer Et il a deux fois plus de trucs Que le skin roi des glaces Alors tout simplement Lui c'est de l'XP Comme je vous ai parlé Donc bien sûr que ce soit L'XP que vous gagnez avec vos amis De l'XP dans les parties De l'XP avec les défis de la semaine Etc ça fonctionnera aussi Donc c'est vraiment ça Qui est cool à faire Donc au début il faudra Pour débloquer sa pioche Il faudra un total de 10 000 XP Ensuite pour avoir la phase numéro 2 De ce skin Il en faudra 30 000 Pour obtenir la pioche numéro 2 Vu qu'on pourra la personnaliser Voilà avec une autre couleur Ce sera 75 000 XP Pour avoir le masque Cette fois-ci Du skin Et avec un nouveau costume Ce sera 120 000 XP Pareil la nouvelle pioche 175 000 Cette fois-ci Il y aura une émote très spéciale On peut voir qu'elle est en train De faire le poirier Entre guillemets Il y aura 225 000 XP A obtenir Et pour avoir la pioche A la phase numéro 4 Il faudra avoir 275 000 XP Ensuite après Ce skin a une spécialité Il a une queue Donc voilà comme un lynx Il faudra 375 000 XP Et une fois que vous aurez obtenu ça Votre skin sera terminé Il y aura juste des couleurs A débloquer Des couleurs spéciales Donc pour débloquer les couleurs Il faudra faire 15 défis hebdomadaires Donc voilà Vous débloquerez la couleur rouge 35 défis Vous débloquerez la couleur bleue Et au bout de 55 défis Ce sera une couleur Vraiment sombre Vraiment Black Panther Ce sera vraiment très stylé A posséder Bref voilà Toutes les astuces Et toutes les informations A propos des skins De la saison 7 Toutes les nouveautés Comment les débloquer Comment optimiser son pass de combat Et le finir le plus rapidement En tout cas j'espère que ce tuto Et cette vidéo Vous aura été utile Vous aura appris quelque chose Et vous aura donné des informations Sur les nouveaux skins De cette saison J'espère avoir été le plus clair possible Du coup pour me remercier Dans mon travail Tu peux mettre un petit pouce bleu Sur la vidéo si elle t'a plu Et si tu aimes ma chaîne YouTube Et mon contenu Tu peux t'abonner en appuyant Sur le bouton rouge Et en activant la cloche Pour me soutenir Ca me ferait extrêmement plaisir Et encore un grand merci A tous les abonnés Qui rentreront Mon petit croix de créateur Dans la boutique Ca me soutient énormément Et ça m'aide à avancer Sur la chaîne YouTube Je vous remercie Et je vous souhaite Une très bonne soirée C'était Powerjumper On se dit à la prochaine Ciao